Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Jenny. Salut Jenny. Salut. Voilà, je suis très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es partie en Australie. On s'est connus au départ quand j'avais lancé mon blog, c'est important d'en parler aujourd'hui. Donc, vous avez le Instagram de Jenny qui apparaît directement en bas de la vidéo. Si vous souhaitez bien sûr la contacter sur cette expérience ou tout simplement partir en voyage car elle a monté son blog. Le sujet de la vie d'aujourd'hui, c'est surtout parler Australie expérience. Donc, tu es partie en quelle année Jenny ? Alors moi, je suis partie en 2009, j'ai fait 2009-2010. Et du coup, j'ai fini mes études. Donc, j'ai fait un BTS, j'ai un bac plus 2 dans le multimédia. Et du coup, j'ai fini mes études. Et à partir de septembre 2009, je suis partie en Australie pour à peu près cinq mois. Et voilà, on est partie. On était trois. On est arrivé sur la ville de Sydney parce qu'on voulait absolument voir Sydney. Voilà, on avait envie de voir l'opéra. C'est quand même une ville qui était rêvée. Donc, forcément, on a choisi d'arriver à Sydney. Et puis, nous, notre but, c'était d'acheter un van, d'aller dans les fermes et de très vite quitter la ville. Donc, voilà un peu, on était trois. Et voilà un peu l'expérience. On a dû rester le temps d'arriver, d'ouvrir le compte bancaire et de trouver un van, etc. On a dû rester à peu près trois semaines sur Sydney. Et après, on a décollé. D'accord. Donc, c'est ce qu'il vous faut. Bien sûr, vous arrivez demain en Australie, à Perse, Brisbane, Brouhme. Bien sûr, acheter un véhicule, ce n'est pas comme acheter un paquet de chips au bord de la plage. Ça met du temps. Il faut se renseigner. Donc, renseignez-vous sur l'achat du véhicule. J'ai déjà fait des sujets. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « Comment acheter un van en Australie ? ». Renseignez-vous bien. Ça ne sert à rien de poser 10 000 questions ou de répéter à chaque fois la même chose. L'Australie, la clé, c'est d'acheter un véhicule, surtout en bon état, dans l'état où vous êtes. Surtout, de bien vérifier la RIGO si elle est à jour. La RIGO, c'est la 4.000 australienne. Et après, prenez une d'assurance au tiers. En plus, la RIGO est l'assurance corporelle pour les passagers et en cas d'accident. Et après, pour vous, c'est du CHAPK ou n'importe quelle assurance. Ça, c'est vous et votre conscience. Vous faites ce que vous voulez. Donc, Sydney, en trois semaines, un peu de démarche au départ. Les démarches sont très simples. Vous pouvez les rappeler éventuellement ? Oui, les démarches, c'est ouvrir un compte bancaire. C'est le premier truc qu'on veut faire parce qu'après, du coup, on veut faire le transfert de l'euro au dollar australien. Donc, c'est la première chose qu'on a faite et puis on a surtout attendu de recevoir les cartes. Donc, le petit plan pour, effectivement, aujourd'hui, pour ouvrir un compte en banque, c'est qu'on avait donné l'adresse de notre auberge de jeunesse, le temps de recevoir tous les papiers, etc. Voilà. Et après, on a fait de la recherche de vannes et on voulait vraiment trouver quelque chose, parce que nous, on était trois, donc on voulait vraiment trouver quelque chose qui allait s'adapter à nous trois. Et puis, voilà. Et puis après aussi, visiter quand même Sydney, Manly, Bondi, enfin voilà, de visiter un peu tout ça et de profiter au début un peu de la ville, de l'ambiance, se connecter à Internet, donner des nouvelles. Enfin voilà, trois semaines pour un peu s'adapter au climat australien. D'accord. Alors, la question qu'on se pose, comment tu as fait pour acheter un van en Australie ? Enfin, comment tu as fait ? Alors, en gros, ça a marché avec les réseaux sociaux, parce que du coup, il y avait sur Internet plusieurs, peut-être, groupes sur l'Australie qui permettaient de trouver des vannes, parce qu'il y avait des gens justement qui avaient fini leur road trip en van en Australie et du coup, qui, eux, revendaient leurs véhicules. Et du coup, bon, nous, on a allé visiter plusieurs véhicules et dès qu'on en a eu un qui était plus ou moins intéressant, avec la Régo, on a regardé s'il était correct, s'il y avait le contrôle technique, parce que je crois qu'on ne peut pas vendre si le contrôle technique n'est pas fait. Et voilà, on a trouvé un van pour 3 000 dollars, ce qui est largement correct à 3, ça nous faisait 1 000 dollars chacun, c'était royal, quoi. Voilà, donc juste pour préciser, selon les états où vous êtes, vous avez des contrôles techniques qui sont exigés ou pas. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous achetez du Western Australia, vous allez pouvoir faire tout en ligne, achetez toujours un véhicule dans l'état où vous êtes, sur Western Australia à distance. Sinon, vous allez devoir vous rendre en personne, dans tous les cas, pour signer au niveau de la préfecture, la Vicrode, par exemple, dans le Victoria, le Queensland Maritime Office dans le Queensland, etc., ou la RMS, quel département des transports dans l'Union de South Wales. Donc, après, contrôle technique, ça dépend vraiment des états, ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça, c'est à vous de renseigner, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Alors, les amis, concrètement, donc, tu as acheté un van, 3 000 dollars, voilà, c'est un petit budget, ce n'est pas extraordinaire. Alors, des fois, on peut trouver des vans, l'astuce, on va vous le dire, c'est d'acheter un van là où on sent que les gens sont bien pressés, voilà. Donc, ça dépend des périodes. Alors, malheureusement, il y a des fois, il y a des gens, ouais, on est pressés, bon, ben là, il ne faut pas hésiter à y aller, parce que les mecs, ils vont brader leur van, et du coup, ça peut être intéressant, voilà. C'est malheureusement, bon, c'est malheureusement pour les vendeurs, mais c'est aussi la loi du marché, les amis. Donc, très bien, donc, le van, wow, donc, tu prends la route, alors, les deux personnes, tu les as rencontrées sur Internet ? Non, c'était mon meilleur ami, et c'était une amie à lui. D'accord. Du coup, on se connaissait plutôt bien. D'accord, donc, ça, c'est un pour toi. Alors, voilà, soit on rencontre des gens avant de partir, soit on part avec des amis. Sachez que si vous partez avec des amis ou votre ami ou votre femme, etc., c'est une expérience qui peut être, qui va servir de test, il faut se rendre à l'évidence. Oui, je suis d'accord. C'est, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'appellent des fois, ouais, Damien, ça fait deux ans que je suis avec ma femme, etc., ouais, ouais, vas-y, va vivre en van, et après, tu m'envoies un message plus tard. Et voilà, tu vois, c'est… Je suis assez d'accord. Mais bon, ça, on va en parler plus tard. Nous, on est partis, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez acheté un van, et donc là, l'objectif, c'était quoi ? C'était trouver du travail en ferme tout de suite ? Ouais, on voulait absolument trouver du travail parce qu'on n'avait pas tous le même budget. À l'époque, c'était 3 000 euros, ce qui faisait à peu près… Le dollar était très intéressant à ce moment-là. Ça nous faisait à peu près 5 500 dollars, mais l'une d'entre nous avait beaucoup moins. Donc, notre objectif, c'était vraiment trouver du travail pour se faire de l'argent. C'est ça. On précise que Jenny est partie en 2009. Les taux à l'époque étaient excellents, même si le taux, il a bien remonté. Il est quasiment 1,70, je ne dis pas de bêtises, mais bon, à l'époque, c'était du 2,50 quasiment. Donc, bon, voilà, c'était très, très intéressant. Du coup, alors, vous êtes partie directement à la recherche de vos fermes ? On est partie directement à la recherche de fermes. On a essayé un peu de regarder sur Internet aussi les adresses qui étaient conseillées et surtout, c'était compliqué parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement en explosion que du coup, c'est assez facile de trouver des adresses aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Donc, du coup, on était sur un forum qui était basé sur l'Australie et du coup, on regardait les plans sur les jobs et on trouvait les adresses pour aller dans les fermes. C'est ça, c'est ça, exactement. Disons que ça a évolué dans la manière de rechercher un boulot dans les fermes. Vous avez maintenant les groupes Facebook, Australia Fruit Picking notamment, que j'administre. Il y a aussi, à l'époque, le forum d'Australie-Australie, on peut quand même les citer, qui nous ont quand même bien aidés à l'époque. Moi, je dirais que la meilleure façon de trouver du travail en ferme, c'est le bouche d'oreille. Après, c'est juste mon avis, mais ça marche quand même. Pour moi, c'est 80 % d'efficacité en plus que quand on a vu un plan sur un des blogs, c'est un peu moins efficace. Après, c'est juste mon avis. Donc, toi, tu as trouvé un plan sur le forum ? Sur le forum, oui, sur le forum Australia-Australia. En fait, c'est quelqu'un qui disait qu'ils étaient en train de rechercher parce que la saison mettait un peu de temps à démarrer selon les fruits et légumes. Du coup, nous, on a pas mal vadrouillé pour trouver justement une ferme au moment où ça allait commencer parce qu'en plus, on était trois. Ce n'est pas très avantageux quand on est trois. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile de trouver un job. Quand on est à trois, c'est les trois personnes qu'il faut employer. Du coup, ça peut être un inconvénient. Et du coup, voilà, on a un peu vadrouillé. Et puis, on a fini par trouver une ferme. D'accord. Vous avez mis combien de temps ? Entre le moment où vous vous êtes dit « Ok, on commence vraiment à chercher et on a un truc sérieux. » En fait, on a quand même pas mal vadrouillé de ferme en ferme. On se faisait recaler parce que les saisons n'avaient pas commencé. Mais ça ne nous démotivait pas. À l'époque, ça pouvait être très démotivant. Mais nous, on avait tellement la rage qu'on voulait absolument se trouver du travail. Et du coup, je ne sais pas, une fois qu'on est parti peut-être de ciné, peut-être une semaine ou deux, on a trouvé quelque chose assez rapidement. Voilà, c'est ça. Après, comme a dit Jenny, tout est une histoire de timing. C'est-à-dire qu'on peut être dans un spot qui est super intéressant en Australie. Si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, même s'il n'y a pas que la récolte, il y a plein d'autres métiers. Il faut aussi faire de timing souvent. Et là, on vous donne référence, on vous fait référence au calendrier des fermes qui est uniquement téléchargé maintenant depuis 2-3 ans. Donc, vous le téléchargez, vous tapez calendrier des fermes. Il est dispo sur mon Insta. Vous tapez calendrier des fermes sous Google ou Harvest Australia. Et après, vous de regarder. Ça, c'est de la théorie après sur la pratique, elle est sur le terrain. Donc, toi, tu as commencé dans quel spot à rechercher du travail ? C'était dans les fraises. C'était dans les fraises. Et la saison, elle avait vraiment du mal à commencer. Et du coup, on s'est retrouvés sur un… On était dans le Victoria. D'accord. Très exact. Et on s'est retrouvés sur un spot où on avait de la chance. On avait un lac qui était derrière. Du coup, on a pu poser un van. Et il y avait déjà d'autres Français qui étaient là avec un van. Et eux, ils avaient commencé à piquer. Mais comme la saison mettait du temps, moi et mon meilleur pote à l'époque, on n'avait pas commencé à piquer. On avait laissé l'autre personne qui était avec nous qui avait beaucoup moins d'argent pour qu'elle pique. Et du coup, nous, on attendait que le fermier nous dise « Bon, allez, c'est parti, on y va. » D'accord. Tu te rappelles un peu du spot de fraises ? Le nom, c'était Smith, je l'ai noté, Smith Strawberry Winery. C'était dans le Victoria. Tu pourrais filer l'adresse. On vous mettra, bien sûr, dans la vidéo, le nom de la ferme. Mais tu te rappelles le nom du spot ? Globalement, le nom de la ville, non ? C'est plus ça ? C'était Yacan, Danda, un truc comme ça. D'accord. Ok, très bien. Donc, on vous mettra, bien sûr, de toute façon, dans la vidéo, on vous mettra les noms. Alors, vous avez tous les liens cliquables en bas de la vidéo, toutes les ressources qui vont être utilisées dans cette vidéo pour justement vous donner les meilleurs moyens et les meilleures infos pour vous préparer en Australie, notamment les spots de ferme. Très bien. Donc, les fraises, alors, concrètement, parle-nous des fraises. Ce n'est pas simple, les fraises, parce qu'on est par terre tout le temps. Donc, du coup, voilà, dès qu'il commence à pleuvoir, on est tout de suite dans la gadoue. Et puis, voilà, quand la saison n'a pas encore bien démarré, le rendement n'est pas terrible, terrible. Du coup, c'est un peu compliqué de se faire beaucoup d'argent, malgré que ce soit une ferme assez conséquente. Au début, c'est compliqué. Mais voilà, c'est à terre. Ça, ça peut être contraignant. Oui, les fraises, c'est contraignant. C'est ça, exactement. C'est tout ce qui est à terre. Éviter tout ce qui est légumes. Éviter tout ce qui est « fruits rouges », entre guillemets. Même si, bien sûr, les cerises, c'est un des meilleurs plantes de tous les temps. Les fraises, les framboises, c'est un peu délicat. On préfère les arbres fruitières. Voilà, c'est juste mon avis. En tout cas, c'est là où j'ai fait de l'argent. Donc, les fraises, bilan moyen, c'était payé au rendement, c'est ça ? Oui, je crois que c'était payé 8 dollars. 8 dollars, la boîte, c'est ça ? Oui, ça devait être une petite box, tu vois, puis il fallait la remplir. Et c'était 8 dollars, la box. Donc, sachant que, tu vois, la saison n'avait pas beaucoup démarré. Nous, ils ne nous avaient pas embauchés parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc, du coup, c'était un peu compliqué au départ. Donc, ça s'est vite arrêté, si tu veux. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, vous allez sûrement être confronté à cette situation. On arrive dans une ferme, souvent, des fois, on vous dit, c'est bon, il y a du taf. Tu vas un peu plus loin, tu verras, il y a les fruits, c'est des billes. Donc, on aime bien vous dire qu'il y a du taf. Souvent, il n'y a pas de taf. Et malheureusement, si ça se passe mal parce que ce n'est pas forcément encore la saison, barrez-vous, ne perdez pas de temps. Allez voir ailleurs. Tout à fait. Voilà, l'herbe est peut-être plus verte à côté. Après, bon, soyez un peu patient. Mais si vous voyez que les arbres… Normalement, on l'a souvent dit, une fois, il y a un mec, c'est bon, ça va commencer. Je suis allé voir, les prunes, elles étaient comme ça à Cobram. Donc, à un moment donné, il faut… C'est exactement ce qui s'est passé. De toute façon, nous, quand on a vu qu'au bout d'une semaine, le mec nous disait, bon, ça va commencer, il faut attendre, il faut attendre. Nous, on a laissé la troisième personne qui était avec nous bosser parce qu'elle avait besoin de bosser. Puis comme on avait vachement fait connaissance avec les autres Français qui étaient là, du coup, elle est restée avec eux pour bosser. Et nous, on était deux, on s'est barrés à Gatonne, que tu connais très bien d'ailleurs. Et on a fait du piquing d'oignon. Et là, je peux te dire que ça a été autre chose. Et en gros, là, c'est pareil, c'est au sol. Et je peux te dire qu'on est resté une journée, on était payé 25 euros, l'énorme bin, 25 dollars, pardon, l'énorme bin. Et laisse tomber, on a mis trois heures à la remplir. Quand tu n'es pas du tout habitué, que tu commences, tu vois la bine que tu as remplie et que tu te dis que tu vas être payé 25 euros, tu déprimes. C'est déprimant. C'est ça. Alors, bien sûr, il y a des mauvais plans, mais tu as surtout aussi le psychologique. C'est-à-dire que quand on commence à attaquer une bine, ce n'est pas une boîte. Une bine, ça fait… 100 tonnes. Oui, je crois qu'une bine de mandarine, c'est une demi-tonne pour commencer. Après, en termes de volume, ça fait peut-être un mètre cube. Je ne sais même pas, peut-être un mètre cube au minimum. Donc, c'est comme… En fait, quand on remplit une bine, c'est comme si on prend goutte par goutte. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça ne passe pas, en fait. Alors, Gatone, en effet, c'est là aussi mon histoire avait commencé à l'époque. Dans les échalotes, c'est pareil. J'avais 25 dollars. J'avais abandonné, en fait. Ce n'est pas parce que je suis un loser. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, c'est mathématique quand… Des conditions extrêmes, en fait. Tout à fait. Tu avais eu affaire à un contracteur à Gatone ou pas ? Alors, non. C'était un mec direct. Mais je sais qu'à l'époque, ça a été un vrai problème, les contracteurs, parce qu'il y avait du gros business à se faire. Ils payaient une misère. Et du coup, tu étais obligé de passer par les contracteurs pour piquer. Et du coup, tu étais payé une misère. Et c'était compliqué de trouver du travail. À l'époque, à Gatone, c'était complexe. Si tu ne passais pas par le fermier direct, les contracteurs, de toute façon, ils cassaient les prix parce qu'ils avaient besoin de prendre leur com', en fait. C'est ça. En fait, un contracteur, c'est un chasseur, en fait. Tout simplement, un chasseur de tête. Donc, par exemple, tu trouves un plan dans cette ferme. Tu passes par un intermédiaire qui est un contracteur. Et en fait, tu vas prendre sa part de com'. Un peu comme un commercial. C'est qu'en fait, le contracteur, il est très gormant sur sa part de marché. Et c'est souvent pas clair. C'est souvent pas déclaré. Surtout que maintenant, et ça, je peux vous le garantir, les amis, je reçois énormément de messages de problèmes de calcul de jours de ferme ou de papiers parce que maintenant, pour chaque demande de second et troisième visa, d'ailleurs, depuis 15 jours, on peut demander les troisième visa, on doit fournir des preuves. Donc, des preuves, c'est vraiment des virements, des payments summary, tout ce qui est en rapport avec ce qu'on a gagné. Donc, éviter l'eau noire, ça ne va vraiment pas être utile. Non. Surtout que les contracteurs. Les contracteurs, ce n'est pas déclaré. Mais enfin, on vous le dit, dès que les contracteurs clean, j'attends encore de recevoir un email. C'est clair. Il y en a peut-être, mais voilà, c'est la réalité. Très bien. Donc, Gatonne. Bon, apparemment, le caravane-parc de Gatonne, je repense à Mayuri, elle avait adoré. Donc, bon, à prendre avec des pincettes. Voilà. Moi, à l'époque, c'était pas… Tu étais allé voir le caravane-parc ou tu avais directement fait appel ? Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on est arrivés à Gatonne, on est arrivés dans une ferme, on a dit, voilà, on cherche du boulot. Le mec, il a dit, OK, il nous a foutus dans les oignons. Et franchement, on a fait la demi-journée. On l'a fait la demi-journée parce qu'on s'est rendu compte que la bine, 25 dollars la bine, on en avait fait deux. Ça faisait 50 dollars. Ça faisait 25 dollars chacun, sachant qu'on avait fait, je ne sais pas, 7 heures dans les champs. Non, non, c'est pas possible. Non, non, donc du coup, on a très vite, on s'est très vite dit, bon, stop, on arrête, ça ne sert à rien, on va perdre notre temps ici, on va perdre de l'argent. Parce qu'en plus, on n'avait rien pour se loger, on avait que le van. Et du coup, on n'avait pas vraiment d'endroit à ce moment-là pour se loger. On s'est dit, tu sais quoi, on va tracer, on a juste trouvé un endroit pour dormir, voilà, la nuit. Et on a tracé, et là, on est parti dans le Queensland et on a trouvé autre chose. Et là, c'était jackpot. Voilà. Et donc là, c'est important d'en parler. Vous tombez sur un plan, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On vous le rappelle depuis des années sur cette chaîne YouTube, lorsqu'on part en tant que pvétiste, on devient un entrepreneur de sa vie. On ne devient pas bêtement passif auprès de son employeur. On doit entreprendre chaque expérience. Croyez-moi, j'ai parlé maintenant avec des milliers de personnes, des expériences contournées au drame. Je pense à Jules Valente qui est passé entre la vie et la mort il y a un an, jour pour jour. Après, tout peut basculer. Et en fait, il faut accepter l'échec pour justement réussir. Très bien. On se casse les dents, on se relève et là, tu vas dans Queensland. On vous le répète, soyez dynamique dans vos choix. Et là, du coup, tu es arrivé dans quel spot ? Alors là, j'arrive à l'Evergreen Farm. Si je ne dis pas de bêtises, je check. Ouais, c'est ça, Evergreen Farm. Et là, j'arrive dans un truc immensissime. Là, c'est des hectares et des hectares et des hectares. Et là, on arrive et coup de chance, effectivement, il y a encore des contracteurs, mais nous, on ne passe pas par les contracteurs, on passe par directement le fermier. Et là, le fermier nous dit, allez, c'est parti. On arrive, il nous fait signer le contrat et gros avantage dans cette ferme, c'est qu'elle est énorme parce qu'ils font de l'export en Chine. C'est énorme. On prenait le bus, on mettait un quart d'heure pour arriver sur notre spot de Piquet. Ça met toi de toi. Et là, j'arrive dans une ferme de raisins qui font des exports en Chine et là, ils ont carrément même des boxes pour nous loger. C'était entre 80 et 120 dollars la semaine. Les toilettes étaient communes, mais on avait des chambres pour nous et ça, c'était vraiment top. Et là, du coup, on signe le contrat et le lendemain, on était dans les vignes en train de piquer. Et là, c'est jackpot parce que là, c'est une énorme ferme. Ils recherchent. La saison avait commencé. On est arrivé au bon moment parce qu'en plus, ils recherchaient. Donc, c'est la perfection. Et nous, comme on travaillait en plus pour la ferme, on était prioritaires sur les meilleurs spots à piquer. Et les contracteurs étaient dans les spots un peu moins sympas. C'était à quel moment de l'année en gros ? Janvier peut-être ? Fin octobre. Non, on a commencé fin octobre parce que je me souviens, c'était Halloween. Donc oui, fin octobre. Ok, fin octobre. Notez-le. Pareil, on vous donnerait fort. Toujours se diriger vers Avest Australia qui a un guide qui vous donne des clés, pas des plans, mais des clés. Pareil, ces vidéos que je fais depuis des années, je vous donne des outils. Après, il y a à vous de les aiguiser à votre façon. C'est très bien. vous voyez, si ça ne marche pas là, on ne se pète une dent mais on ne se pète pas la mâcheur entière. On se relève et on y va. Donc, tu payais 80 dollars de logement, c'est ça ? 80 dollars de logement, ouais. Et on était deux. deux trucs à éviter, c'est contacteur et surtout, moi je le répète et je le répète depuis des années. Après, il y a des gens, notamment un mec qui a un business de Working Hostel. D'ailleurs, au passage, c'est cette vidéo va te faire foutre. Les Working Hostel, concrètement, c'est de la merde. Évitez surtout les Working Hostel. Par contre, les fermes qui ont leur propre logement à 80 dollars logement, on voit que ce n'est pas trop un business. Bon, il faut bien aussi payer l'eau qui coûte très cher en Australie, surtout avec ce qui se passe comme avec les incendies. D'ailleurs, apprendre avec des pincettes parce qu'avec tous les incendies qui se sont passés, il y a des fermes qui ont dû malheureusement brûler. Donc, on vous donne des conseils. Mais bon, voilà. Le Princeton n'a pas trop été touché par les incendies. On préfère vous prévenir. Donc, les vignes. Donc, voilà, les vignes. Donc, le raisin. Donc, en anglais, c'est Graps. Graps speaking. Attention, les mecs. Et c'était dans la ville même c'était dans la ville d'Emerald. Donc, c'était une petite ville dans le Queensland. Et puis, voilà. Et puis, comme tu dis, je reviens quand même sur les logements. On avait quand même des douches communes qui étaient lavées, douche commune, toilette commune et les cuisines qui étaient lavées tous les jours. Donc, tout était propre. Tout était vraiment nickel. Et pour 80 dollars la nuit, enfin la semaine, c'est vraiment pas cher. C'était vraiment top. C'était l'eau chaude ? Ouais. Ah ouais ? De l'eau chaude ? Ouais, ouais. Ouais. Voyage. Attends, eau chaude, attention. Les grenouilles partout par contre. Ouais, ouais. Après, c'est les retours. Donc, c'était des vendanges au final, non ? Tu faisais quoi exactement ? Ouais. Alors en fait, c'était du raisin de table uniquement. Ce n'était pas du raisin pour le vin. C'était uniquement du raisin de table donc à manger. et ils avaient tellement des différents raisins. Ils avaient des gros, ils avaient des petits, ils avaient du blanc, ils avaient du noir. Vraiment, il y avait de tout. Ils avaient même de la mangue, ils avaient des litchis, ils avaient des… C'était énormissime. Ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, l'avantage, c'est que des fois, on peut tomber sur des grosses fermes et là, je pense à la ferme Costa qui est très connue en Australie qui emploie des… je crois plus de 400 personnes à temps plein. Ouais. Quand il y a des saisons notamment pour les blueberries, c'est un truc de dingue. C'est… Voilà. Donc, les grosses fermes, ça peut être un avantage comme un inconvénient mais bon après, au moins… Tout à fait. T'es restée combien de temps, Jenny, dans cette ferme ? J'y suis restée trois mois. J'y suis restée trois mois parce qu'en gros, j'ai voulu me faire un maximum d'argent. D'accord. J'y suis restée et c'est surtout que, en fait, la personne qui faisait le picking des fraises, elle est rentrée au bout d'un mois parce qu'elle s'est rendue compte que financièrement, c'était compliqué pour elle. Donc, du coup, tout ce qu'elle avait investi, elle n'est tellement pas partie avec assez d'argent qu'arriver sur place, ça a dégringolé. Au bout d'un mois, elle avait un vol qu'elle pouvait changer. Donc, du coup, au bout d'un mois, elle est rentrée et mon pote qui était avec moi, lui, c'était plus sa copine qui lui manquait. Donc, au bout de deux mois, il a décidé de rentrer en Australie alors qu'à la base, c'était lui qui m'avait motivée. Et il est rentré et du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule et je suis restée dans cette ferme à piquer et plus on avançait dans le temps, plus il y avait vraiment de boulot parce que non seulement il y avait du boulot dans le raisin, mais il y avait le boulot pour les mecs qui s'occupaient de ramasser les boîtes de raisin. Donc, tout ce qui était tracteur, tout ce qui était mécanique, c'était les mecs en fait et ils étaient employés dans ce domaine-là. Et après, il y avait l'usine. Donc là, il y avait la vérif de toutes les boîtes que nous, on était en train de piquer qui passaient au shed, donc à l'usine. Et là, toutes les boîtes, une par une, passaient pour être vérifiées, etc. Et là, je sais qu'au shed, on était payé à l'heure. Nous, on était payé au rendement, mais quand tu es dans l'usine, tu étais payé à l'heure, donc ils faisaient entre 7 et 8 heures et ils étaient payés à l'heure. Et ça, c'est un gros, gros avantage dans les grosses fermes, c'est qu'il y a des boulots, tu peux être payé à l'heure. Donc toi, c'était rendement, Jenny, c'est ça ? Moi, j'étais uniquement dans le rendement. Après, ça dépendait comment on piquait, si on était rapide, pas rapide, etc. Si on voyait qu'on était trop lent ou qu'on ne savait pas trop bien sélectionner le raisin, il nous mettait ailleurs. J'ai rencontré une Française qui gérait les balances de nos boxes, en fait. Quand elles ne fonctionnaient pas, elles venaient nous changer les balances, elles étaient payées à l'heure aussi. Et après, sinon, tu finissais au shed, enfin à l'usine. En fait, il faut être force de proposition. Je veux dire, il y a des gens qui, picking et packing, donc packing, c'est là où on ramasse les fruits, picking, et après packing, c'est comme en France, j'en ai vu des unes de packing dans le coin, à Bordeaux, on trie les fruits, on les sélectionne par catégorie, donc meilleure classe, etc. Et les fruits qui sont un peu à jeter, ils partent à la baine, à la baine, pardon, à la poubelle. Donc voilà, packing payé à l'heure, forcément, rendement au packing, c'est très compliqué. Par contre, picking, rendement ou à l'heure. Moi, on raisin, attention, j'ai eu de tout. Il y a aussi des endroits qui sont payés à l'heure, derrière Margaret, etc., River, mais on peut être payé au rendement, ça dépend vraiment. Donc rendement, c'était intéressant, comment ça se passait le rendement ? C'était payé à la box ? Je ne sais même pas comment ça marche. Alors, ouais, on a été payé à la box, si je me souviens, c'était des box peut-être de 5 kilos et je crois qu'on a été payé, alors ça va te faire rire, on a été payé, je crois, 2,50 $ la box. 2,50 $ la box ? D'accord. Ce n'était pas énorme, mais il faut savoir qu'il y avait énormément de raisins, c'est-à-dire que si tu veux, les vignes étaient vraiment prêtes et genre tu piquais toutes les 2 centimètres, il y avait tellement de raisins, donc ça allait très très vite et tu faisais de la box, de la box, de la box, de la box, de la box. Donc à la fin de la semaine, ça te faisait un bon petit butin, c'était rapide, le raisin était prêt, c'était rapide. Moi, j'arrivais à me faire suffisamment et puis quand tu arrives à la fin, c'est-à-dire qu'en milieu de saison, ils ont augmenté, ils sont passés à 3,50 la box parce qu'effectivement, un petit peu moins de raisins et après, vers la fin, on passait à 5 dollars la box. Donc là, c'était encore plus intéressant. Et en fait, en gros, par jour, tu arrivais à faire combien de box en toute transparence ? Au début, honnêtement, au début, quand tu commences, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf, le temps que tu piques, que tu pèses, machin et tout, au début, je faisais quoi ? 20 box par jour. Ce qui est pas énorme. En fait, il faut se laisser créer comme tout. En effet, on a tout commencé par là. Au départ, même si on gagne que 50 dollars, c'est déjà très bien, écoutez. Oui, oui. Et après, en plus, en picking, on s'améliore un peu. Et voilà. Et après, j'ai dû faire, je ne sais pas, je devais faire entre, je pense que ça dépend, mais entre 80 et 100 box. Oui, donc voilà. En fait, le picking, sur le papier, ça paraît simple, mais en fait, il y a extrêmement, il y a beaucoup de choses techniques à gérer. les pauses, comment on gère les boîtes. Alors, je ne connais pas les raisins, mais il y a plein de petits facteurs comment je gère mes pauses, mes breaks, comment je m'hydrate. C'est pareil, souvent au rendement, on n'a pas forcément d'horaire. Ça dépend des fermes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au départ ? On se tue la tâche et au bout du cinquième ou cinquième jour, on fait un burn-out. Donc, en fait, faire du picking, c'est comme faire un marathon tous les jours. Si on essaie de sprinter un marathon, au bout de 15 jours, on ne sera plus rentable. Donc, essayez de vous ménager aussi. C'est ça. Et puis bon, l'avantage avec cette ferme, c'est que dès qu'il faisait trop chaud, on arrêtait de piquer. Donc, c'est pour ça qu'on piquait très tôt le matin, on se levait très tôt, genre 5, 5 heures, 5 heures et demie, pour commencer à piquer à 6 heures quand le soleil se levait à peine parce qu'il allait avoir des grosses chaleurs à base de 40 degrés. Du coup, là, il nous stoppait parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et eux, ils avaient tout. Ils avaient une espèce de carriole avec un toit pour nous protéger du soleil et puis il y avait un gros truc d'eau pour nous hydrater. Enfin voilà, ils passaient régulièrement dans les allées de lignes pour voir si tout allait bien, pour regarder aussi Check & No Box pour voir si tout allait bien, etc. Voilà, vraiment, l'encadrement était top. C'était des managers qui étaient très connus dans la ferme et qui travaillaient depuis des années et sincèrement, c'était vraiment une super ferme pour bosser assez longtemps en tout cas. Voilà, donc toi, tu es resté 3 mois. L'avantage dans les fermes, on vous le répète, c'est aussi, on n'a pas forcément beaucoup de dépenses. Bon, à part la nourriture et éventuellement son forfait téléphonique ou voilà, des petites sorties à droite à gauche mais l'avantage par rapport à la ville, c'est qu'on arrive un peu à coffrer. C'est ça aussi l'avantage. Donc toi, tu es resté 3 mois en tout, ce n'était pas trop long de rester 3 mois dans une ferme ? Eh bien, ça peut paraître long mais sincèrement, comme moi en plus, je me suis retrouvée toute seule et bien, on va dire, ça a été un gros avantage pour moi parce que moi, je suis arrivée en Australie, je ne parlais pas anglais. Donc, il ne faut pas croire que la barrière de la langue, ça peut être un souci. Je ne parlais pas en mode anglais et je peux vous assurer qu'au bout des 5-6 mois, je parlais correctement anglais, enfin, je me débrouillais et du coup, je pense que c'est ces 3 mois en ferme qui m'ont permis de pratiquer mon anglais, de le parler au quotidien avec des gens qui ne parlaient pas forcément super bien anglais aussi et du coup, on s'aidait, on regardait sur Internet pour les cours, etc., etc., pour essayer de céder et sincèrement, voilà, ça n'a pas été forcément long parce qu'on a fêté Noël, on a fêté le jour de l'an et quand tu te retrouves avec différentes cultures de pays de partout et que tu fêtes Noël avec ces gens-là, c'est énorme parce que du coup, tu manges de tout, toi, tu fais tes petits trucs français pour que les gens goûtent, ils font leurs trucs de leur pays et du coup, tu te retrouves avec ces multiculturels et c'est vraiment génial. Alors, ça peut paraître un peu long mais honnêtement, pour l'expérience humaine que ça a été, c'était génial, c'est vraiment génial. Donc, ça se ressent vraiment dans son discours, c'est non seulement sur le plan humain, sur le plan, sur les souvenirs, on vous le répète que ce genre d'expérience, ça potentiellement, ça va vous éveiller sur des, par exemple, sur des boulots, j'ai parlé avec pas mal de gens qui ont décroché des jobs et finalement, ont fait leur métier et surtout, voilà, on rencontre du monde et l'anglais, et je pense que vraiment en ferme, pour moi, ça fait partie de l'aventure, les fermes en Australie, c'est là où on va dire on va tisser les liens les plus forts. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on fait son job comme partout, on pourrait le faire à Bordeaux, on pourrait le faire à Lyon, on pourrait le faire à Toulouse. quand on a fini son travail, on rentre chez soi. En ferme, quand on a fini son travail, on rentre où ? On rentre à la ferme ou on rentre au camping ? En fait, on voit toujours les mêmes personnes et donc là, les liens sont beaucoup plus forts et beaucoup plus solidaires. En tout cas, c'est mon avis. Je suis d'accord parce que les gens qui étaient avec moi en ferme, je parle d'il y a 10 ans, c'est des gens que j'ai toujours dans mon Facebook, c'est des gens à qui on souhaite toujours l'anniversaire chaque année, le Noël, on s'envoie toujours un petit message et pourtant, ça fait 10 ans et c'est des gens que j'ai toujours en contact. Donc oui, c'est vraiment l'expérience humaine la plus intense que j'ai pu vivre au début. C'est clair et net. Voilà. En ferme, on est 24-24 avec les gens, on travaille tout le matin, on subit aussi les mêmes galères, la pluie des fois. Mais voilà, le travail en ferme, ça fait partie de la liste à faire en Australie. Après, il y a des gens qui ne vont pas du temps sur le jet mais s'ils voulaient vraiment vivre l'aventure australienne, passer par les fermes, c'est un des trucs à ne pas rater. Donc, tu étais payé chaque semaine ? Oui, à la semaine et ça, c'est top. Voilà. Donc, en Australie, on est souvent payé à la semaine ou soit on est payé tous les 15 jours les fort nights en anglais. Donc, ne soyez pas surpris, ce n'est pas du tout une arnaque. Ça dépend vraiment des comptables de chaque société. Mais l'avantage en Australie, c'est qu'on peut être en galère aujourd'hui et on n'est plus être en galère demain dans la mesure où le virement fait du bien rapidement. Donc, tu étais chez quelle banque ? Chez Westpac ? Oui, parce qu'il y avait le partenariat avec la BNP et du coup, quand tu tires avec ta carte BNP en Australie, tu n'avais pas de trait et vice-versa quand tu as prêté et ça, c'est génial. Voilà. C'est d'ailleurs toujours d'actualité ceux qui veulent partir en Australie. Vous pouvez ouvrir la carte EloBank qui est gratuite à vie et notamment, maintenant, on peut retirer dans plus de 50 pays, notamment en Inde, aux États-Unis, on peut retirer en Australie, Nouvelle-Zélande, il y a plein de pays en Afrique, en Amérique du Sud notamment, je sais qu'il y a le Chili, enfin bref, donc à vous de regarder. Sinon, on ne va pas vous parler des cartes bleues mais il y a d'autres solutions comme des cartes voyage. Alors, l'Australie, globalement, le bilan était très bon. Oui, c'est mon premier gros voyage après mes études. Je partais loin de chez moi. c'est la première expérience la plus intense. C'est mon meilleur souvenir de voyage, clairement, même si aujourd'hui, ça fait 10 ans que je voyage et que je continue de voyager, ça reste quand même le pays qui m'a marqué. C'est ça. Après, on peut continuer bien sûr à voyager, faire deux semaines là par là. Une expérience PVT, alors, il n'y a pas que le SRAI dans la vie, attention. Bien sûr, sur cette chaîne YouTube, on ne va pas vous parler d'un PVT en Corée du Sud mais concrètement, j'en parlais justement avant avec Aude sur Zoomcloud, ça laisse des séquelles à vie. Regardez, 11 ans après, elle s'en souvient comme si c'était hier. Tout comme moi, je m'en souviens, tout comme vous allez vous en souvenir à travers cette vidéo parce que c'est un an, parce que c'est du van, parce que c'est des kangourous, parce que c'est des paysages atypiques. Voilà, c'est clair. Donc, une fois que tes trois mois sont finis en ferme, comment ça s'est passé après ? Après, j'ai un peu, moi, c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas le permis à l'époque et honnêtement, je pense qu'il ne faut pas partir en Australie sans avoir son permis. C'est vraiment la chose d'aujourd'hui que je regrette. Après, j'habitais Paris, je n'avais pas forcément besoin du permis mais honnêtement, je ne recommande à personne de partir en Australie sans permis, surtout sur un PV. C'était un an, voire deux ans. Sans permis, ça fait de galère. Donc, du coup, quand j'ai fini mes trois mois en ferme, que la saison a été finie, je me suis un peu baladée. J'ai été à Brisbane, j'ai un peu visité, j'ai été à Melbourne, j'ai été visitée et puis après, je suis rentrée à Sydney et là, on est arrivé à un moment où c'était un peu compliqué, je ressentais le besoin de voir mes proches, etc. Donc, j'ai profité de Sydney et après, je suis rentrée, je suis restée cinq mois au total et puis, voilà, j'ai profité des grandes villes, je ne suis restée que sur la côte Est, j'ai profité et je suis rentrée. Aujourd'hui, si je devais repartir avec un PVT, il me faut le permis. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire, c'est partir en PVT sans permis. On peut le faire, on peut le faire mais en tout cas, vraiment, on vous encourage à passer votre permis avant de partir parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte des distances en Australie mais bon, l'Australie fait 14 fois la France. Pour démarcher les fermes aussi, c'est mieux d'avoir un véhicule pour démarcher des fermes qui sont au milieu de rien. Si tu n'as pas de véhicule, c'est compliqué. Pour démarcher les fermes, souvent, on ne va pas hésiter à faire, je me souviens, en 2016, j'ai fait 722 kilomètres précisément entre délais des Cobram pour aller démarcher une ferme d'ailleurs qui ne s'est pas conclue. Donc, vous voyez, il faut être prêt à rouler très concrètement. Ensuite, rien qu'une ferme comme tu l'as dit tout à l'heure, je me souviens d'une ferme à Kununura de Mang, je vous jure, je pense que elle fait au moins de chez moi jusqu'à Bordeaux, c'est-à-dire plus de 20 kilomètres. Tu roulais en fait, tu roulais, ça se finissait et tu voyais les rangées. Des millions de mangues, tu vois. Donc, on ne se rend pas compte de la taille des fermes, on ne se rend pas compte à quel point elles peuvent être excentrées et aussi, pareil, pour vadrouiller entre les fermes, sans véhicule, c'est comme avoir un boulet au pied, ça va être un vrai problème. Alors après, oui, il y a des gens qui vont dire on peut faire du covoiturage, etc. On peut le faire, mais si vous pouvez le faire, passez votre permis en France ou aux extrêmes, passez votre permis en Australie. J'en ai parlé encore avec un backpacker récemment au téléphone. On peut le passer son permis, mais bon, avec le temps, il y a des systèmes de P1, P2, etc. Mais en tout cas, passez votre permis en France si possible, les amis. Sans permis, ça va être un problème votre aventure. On vous le répète et vous le répète. Donc là, tu n'avais pas ton permis, du coup, tu dépendais des gens, du coup. Ouais, ouais, j'ai fait un lift pour aller jusqu'à Brisbane. Enfin, voilà, c'était pas… Comme c'était un premier voyage pour moi et que en plus, j'étais toute seule, c'était un inconvénient parce que du coup, je pense que j'ai raté beaucoup de choses sur les routes où j'aurais pu m'arrêter et effectivement, pour trouver un travail, rien que ça, trouver un tap, j'aurais eu une voiture, je pense que je ne serais même pas allée à Brisbane. Je pense que j'aurais été ailleurs pour trouver un autre tap, pour me refaire un peu de thune encore et encore et je pense qu'en fait, mon but, c'était de bosser six mois et de voyager six mois en Australie. Mais ça, après, c'était personnel. Bon, trois mois, c'était pas mal. J'ai réussi à me faire quand même pas mal d'argent et voilà. Après, on part toujours… des appels avec mon pacte gratuit de coaching, il y a pas mal de gens qui des fois programment trop ou on part forcément… Après, c'est humain, on est dans une société où on programme. Et après, sur le terrain, ça ne se présente jamais comme prévu. Si, par exemple, comme Jenny, vous ne restez que 5 mois, c'est comme 5 mois, attention, ce n'est pas non plus 15 jours, ce n'est pas une finalité en soi de rester un an en Australie, deux ans en Australie. Faites votre expérience. Si malheureusement, vous ne devez rester qu'un mois en Australie, vous avez déjà gagné de partir en Australie, d'avoir pris le courage de prendre votre sac à dos et d'avoir vécu votre rêve même si ce n'est qu'un mois. Elle, c'était 5 mois. Il y a des gens… C'est aussi l'intensité. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi, j'ai voyagé 3 ans. Ouais, mais tu es resté 2 ans et demi dans une ferme. Ce n'est pas du voyage. » Donc, ça dépend aussi quel est votre projet si vous voulez vous expatrier. Mais pour moi, la victoire, c'est déjà de franchir le câble et de partir. Après, si ça se passe mal, et rassurez-vous, ça se passe très, très, je pense juste à Kevin, en fait. Je pense à Kevin Underwood. C'est le seul mec que je connais et je peux vous dire. J'ai plus de 100 000 contacts. Vraiment, je n'en rajoute pas. Je connais un seul mec qui est rentré à cause de l'argent et c'était surtout un problème de démotivation. Parce que moi, à l'époque, quand je l'ai vu au téléphone, on n'en parle pas en public, je suis désolé. Je lui ai dit d'aller à Gendard, lui est resté bêtement à Brisbane ou à Sydney. À un moment donné, quand on veut bosser, on bosse en Australie. Voilà, désolé. Mais le pire, c'est qu'il y a aussi un plan. À l'époque, en tout cas, moi, c'était comme ça. J'avais beaucoup d'Indiens dans ma ferme parce que les Indiens, en général, ils viennent pour bosser parce qu'ils font le dollar australien et je pense que c'est encore le cas et beaucoup plus fort que le roupie. Donc, du coup, eux, ils ont des plans. Voilà, eux, ils ont des plans top, mais tout le temps. C'est-à-dire que moi, du coup, j'avais fait connaissance avec des mecs parce que j'étais toute seule donc j'avais fait connaissance avec des Indiens et eux me disaient mais viens là, nous, on va là, on va piquer, machin, ceci, cela. Donc, je pense que quand on est tout seul, il y en a beaucoup qui ont peur de partir tout seul mais moi, je pense que c'est un vrai, vrai avantage de partir solo parce qu'au moins, on est libre. Il y a plus de facilité à trouver du travail et puis effectivement, quand on est seul, les gens, ils viennent plus vers toi et s'ils ont des plans pour le taf et tout, c'est plus facile solo que si tu es à deux, trois, quatre. Voilà. C'est ça, on peut partir seul, on part seul à la limite à l'aéroport de Roissy ou à l'aéroport de Lyon. Rapidement, que vous allez arriver dans votre aéroport en Australie, dans les backpacks, on n'est jamais seul, en ta chambre, on n'est jamais seul, en les fermes, on n'est jamais seul. Il faut le faire exprès d'être seul, surtout. Alors après, ça dépend des destinations. Si on part en Papouzine ou en Nouvelle-Guinée, bien sûr, on va être seul ou en Calédonie. J'ai croisé quatre backpacers en six mois. Par contre, en Australie, c'est quand même, je crois que c'est deux ou trois cent mille backpacers chaque année. Je ne suis même pas sur mes chiffres. C'est astronomique. Il faut le faire exprès d'être seul. Donc, allez vers les autres. Et si vous êtes un peu timide, c'est aussi une façon de se dévergonder un petit peu. Je pense que j'étais un peu au départ. J'étais un peu frail au départ. Ça va vous faire du bien d'aller vers les autres. Faites l'effort. Donc, voilà, le bilan était très bon. Elle a mis beaucoup de côté. Elle a travaillé en ferme. Elle s'est cassé les dents au départ. Elle s'est relevé. C'est ce qu'il faut tenir aussi dans la vidéo. C'est qu'il faut accepter l'échec pour réussir. Et ça, c'est valable pour tout. En Australie, il faut voir du principe que demain, demain et demain est un autre jour. Des fois, on se couche ou on est au bord du coufre en Australie ou à l'aventure. Et demain, on se réveille et tout change. Faites en sorte de changer le cours de votre aventure. Ce ne sera jamais la faute de votre mère ou de votre grand-mère. Il n'y a que vous qui pouvez vous prendre en main en Australie. Donc, si vous regardez cette vidéo, il est 4h du matin dans votre backpack, vous n'en pouvez plus. Ce n'est pas de ma faute ni la faute de votre mère. C'est vous qui malheureusement n'a pas pris des bonnes décisions dans votre recherche ou soit vous ne venez pas assez de risques. Il faut prendre des risques aussi. Après, les risques ne sont pas extrêmes mais il faut quand même aussi accepter les échecs. Tu as d'autres trucs à rajouter, Jenny, avant de terminer pour la vidéo ? Non. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu une petite expérience qui est bien sympa en Australie. Je suis tombée en panne d'essence au milieu de rien. Je sais que ça, ça peut faire couper. On était tous les deux et en fait, on a poussé la voiture. On voulait absolument rouler, rouler, rouler pour arriver à une ferme le matin très tôt et sauf qu'en fait, on n'a pas rempli le van et on s'est retrouvés mais genre au milieu, quand je te dis au milieu de rien, c'est rien. Il n'y avait pas une maison de rien et au matin, le seul truc et c'est génial, autant sur le coup, ça ne nous a pas fait rire mais le matin, on se réveille, on voit des kangourous qui passaient devant le van et ça, c'est magique. C'est-à-dire que si tu veux, tu es dans la merde parce que tu te dis putain, mais je vais faire comment parce qu'où il y a une ville, comment on fait ? Il n'y a pas de voiture qui passait. On se dit, mais ce n'est pas possible et en fait, la seule voiture qui est passée, moi, j'ai couru, j'étais en chaussette dehors et tout machin. J'ai couru, le mec, il a cru que je faisais coucou alors que je ne faisais pas coucou. C'était genre, arrête-toi, tu vois, on est dans la merde et le mec m'a fait coucou. Et bref, on a dû attendre une seconde voiture qui a amené mon pote dans la ville qui était à 8 km. Il a rempli un bidon d'essence et puis il est revenu, il a rempli puis on a été re-rempli. Mais voilà, c'est des petites galères et je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'Australie. Il faut bien le prendre même si ça peut faire chier sur le coup. Je pense qu'il faut bien prendre ce genre de choses et voilà, tout peut arriver en Australie en vrai. Tout peut basculer du jour au lendemain, dans le bon comme dans le mauvais. Et ça, c'est valable sur les plans de job, sur votre van, il peut tomber en fumée. Je pense à William, en ce moment, je fais pas mal de dédicaces en mi-temps, c'est le mec qui a été 3 vans en un an. Enfin, a été 2 vans donc il a eu 3 vans en un an. Donc voilà, c'est le master van. Tout peut basculer. Moi-même, j'ai failli éclater un van. En fait, j'avais garé le van en haut d'un espèce de tout petit précipice en fait, dans une ferme de packing à Genda. J'ai oublié de mettre le frein à main et je suis parti. J'ai vu le van partir. Je vous jure, sans être marseillais, ça devait être la longueur. Il s'est arrêté à la longueur de ma table, de mon bureau, donc environ, je sais pas, peut-être 1m50. Enfin, tout peut basculer dans le bon quand dans le mauvais. Et ça, on peut parler d'un accident. Moi, j'ai mon pote à moi, à Genda, il a failli se percer l'œil. J'ai lui enlevé le truc. C'est des trucs, tout peut basculer. Après, on vous rassure, il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas que des catastrophes qui arrivent. Mais en un an et en deux ans, maintenant en trois ans, il peut s'en passer énormément. C'est pour ça qu'on vous conseille de voyager au moins avec deux cartes bleues et de voyager avec une assurance santé. Pour moi, c'est les deux trucs et de l'argent de côté. On vous le répète, le gouvernement maintenant demande 5 000 et surtout, depuis des années, maintenant une capture. C'est vraiment pour vous. 5 000 dollars, franchement, ce n'est pas énorme. Quand on sait qu'il faut avancer les frais de santé, j'ai éclaté une boîte de vitesse en 2017, en Tasmanie. Tu perds 2 000 dollars en fait. Tu perds 2 000 dollars sur le moment. 2 400 dollars pour être précis. Je peux mettre la facture si vous voulez en capture d'écran. C'est l'amputation. Bon, voilà. C'est la partie de l'aventure et il faut accepter. Il faut l'accepter tout comme, je n'en sais rien, vous achetez un drone, vous allez l'éclater. C'est le risque aussi du métier pour avoir des belles choses. Mais même l'assurance, je pense qu'il faut la prendre. Moi, je suis tombée malade, j'ai eu besoin d'aller voir un médecin. J'ai rempli un papier, il m'a rempli un papier, il l'a signé, je l'ai envoyé à l'assurance. Je ne sais pas, en deux semaines, j'étais remboursée. Je pense que l'assurance, c'est vraiment la chose qu'il faut prendre quand on part en Australie. Peu importe. OK, ça peut coûter cher pour certains, c'est un budget, mais quand on décide de partir un an voire deux ans, il vaut mieux prendre une assurance privée. Les assurances cartes bancaires, elles peuvent être utiles, mais il faut savoir un truc, c'est que si vous allez travailler, vous ne serez pas assuré. Alors que, par exemple, avec une assurance basique PVT de chez Chapka, par exemple, là, vous êtes assuré. Et puis, il faut savoir qu'avec les cartes bancaires, il y a les franchises. Donc, si par exemple, une consulte, ça vous coûte 80 dollars et que sur la franchise, ils vous prennent 50 euros, eh bien, ratez le remboursement. Il faut prendre le principe qu'une carte bleue, en fait, elles ont plus ou moins toutes les soeurs de rapatriement, mais ce n'est pas une assurance santé. Déjà, c'est souvent limité à trois mois pour commencer. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, comme a dit Jenny, ce n'est pas les mêmes couvertures. Par exemple, si on prend l'exemple de Chapka, on pourrait prendre l'exemple de n'importe quelle assurance. D'ailleurs, la couverture d'assurance est la même chose en transparence. Vous avez la possibilité d'avoir un proche qui vit en Australie. Vous avez la possibilité de vous faire rapatrier, mais vraiment tout frais payé. quand vous allez voir le médecin, les frais, un médecin qui a 7,80. Là, je pense à Jules Valente. Normalement, la vidéo est dispo sur YouTube. Allez voir la vidéo. Si vous avez nos moindres doutes, contactez Jules pour avoir la vérité. Mais on est toujours transparent sur cette chaîne. Il en a eu pour 150 000 dollars, les amis. 150 000. Alors, aujourd'hui, il a encore des pseudos broches comme ça. Donc, vraiment, c'est hélicoptère, opération. Il n'était même pas transférable, en fait, tout simplement. Donc, en fait, il a dû rester en Australie. Donc, c'est malheureusement, et tous les ans, j'en vois malheureusement des tragédies, en fait. On pense notamment à ce backpacker qui est à Broum en 2014. Donc, Donc, bref. Honnêtement, après l'assurance, il y a très peu de chances qu'elles servent. Mais il faut le voir un peu comme le GIGN. Le GIGN, à 99,9% ne va pas servir à grand-chose. Enfin, il est là en préventif. Par contre, quand le GIGN va être appelé, ce n'est pas pour aller chercher un voleur qui a volé un parquet de Spartys. C'est pour, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Je vous mettrai toutes les ressources en bas de la vidéo si vous êtes à le bout de la vidéo. Donc, les blogs, etc., le blog de GIGN, sur l'Instagram, tous ces conseils. N'hésitez pas à les contacter si vous partez, notamment en Laponie. Donc, ça, c'est le bonus pour ceux qui sont à le bout de la vidéo. et merci à toi. Merci à toi. Et puis, un bon voyage à tous ceux qui ont prévu de partir en Australie. J'espère pouvoir y retourner un jour. Ça fait un peu dix ans que je dis ça, mais je garde espoir d'y retourner. Sous-titrage ST' 501